Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue à cette activité d'Effet transition au nom de l'Aval en transition. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir ce soir. Je vous souhaite la bienvenue à cette activité qui va traiter d'autonomie alimentaire et de jardinage. Je me présente, mon nom est Gilles Lalonde, je suis un citoyen de Sainte-Rose à Laval et je serai votre hôte pour cette activité. Je salue Marianne Perrault qui est coordonnatrice du forum et qui nous assistera pour tout le volet technique de l'activité. Ce soir, nous pouvons compter sur l'expertise de trois panélistes remarquablement généreux et compétents. Benoît Potel du collectif Éco-Récolte, Ariane Gagnon-Légarée de l'organisme Solon Collectif et Elisabeth Paradis du groupe Promo Santé Laval. Je venais les saluer comme ça au début, mais avant toute chose, j'aimerais tout d'abord rendre hommage au peuple autochtone qui, bien avant l'établissement des colons européens, étaient présents sur les terres où nous vivons et notamment ici à Laval. Ces terres font partie du territoire traditionnel non cédé des Kanyen-Kéaga, mieux connus sous le nom de Mohawk. Et ce sont des terres qui ont longtemps servi de lieux de rassemblement et d'échange entre les nations. J'ai découvert quelque chose que j'ai trouvé très beau, très poétique, m'a dit Marianne, et surtout très inspirant à propos de la signification du nom de ce peuple des Premières Nations. Selon le contexte et les interprétations, Kanyen-Kéaga veut dire « peuple de la lumière » ou « enfant des étoiles ». Moi, je trouve ça très beau. Et j'espère que ce soir, tous ensemble, on arrivera à faire un petit peu de lumière sur cette grande question des jardins de banlieue, notamment. Quelques mots à propos de Laval en transition. Le mouvement est 100 % citoyen. C'est un mouvement qui est né de la volonté de Lavalois et de Lavaloise d'unir leurs forces pour diminuer notre empreinte écologique, pour transformer positivement notre communauté et lutter activement pour contrer la crise climatique. Les valeurs qui guident nos actions sont la participation, la démocratie, la communauté, le respect mutuel, l'imagination, l'audace et, j'ai envie de dire, surtout le plaisir que je vous souhaite d'ailleurs ce soir. Chers participants, participantes, je vous remercie de prendre part au Forum Effet Transition. Si vous êtes présents aujourd'hui, ce soir, c'est que vous avez à cœur d'entreprendre ou de pousser plus loin votre réflexion et vos actions pour l'environnement et pour la transition sociale et écologique. Cette transition, nous pouvons la faire individuellement, bien sûr, par de simples gestes, mais aussi par des actions conjointes qu'on peut porter ensemble, collectivement. Voilà pour Laval en transition et le Forum Effet Transition. Notre forum se réalise grâce à la participation et l'implication de nombreux partenaires que je veux remercier aussi pour leur participation. Nos partenaires, leaders de la transition, soit la Ville de Laval et Desjardins, Caisse d'économie solidaire. Merci également notre partenaire de la webdiffusion CineKinox qui propulse la plateforme regardezmoi.ca. En principe, vous êtes sur cette plateforme. Finalement, Effet Transition est possible grâce au soutien du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Également, un merci spécial aux élus et amis des citoyens qui ont contribué et aidé à la mise en place du Forum Effet Transition. C'est un événement, je le répète, par et pour les citoyens. Il y a beaucoup de partenaires. La liste exhaustive et amie est disponible sur le site effetransition.ca. Je m'en voudrais d'oublier tous les bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur jus de cerveau pour rendre cet événement possible. Immense merci à tous les bénévoles. D'ailleurs, sachez que la grande majorité des invités conférenciers et tous les animateurs participants au Forum le font à titre bénévole. Cette activité, ce soir, est enregistrée et sera accessible sur la page regardez-moi.ca. Cette page qui sera sur les archives d'effet transition. Notez bien que l'accès est réservé aux détenteurs de passeport d'effet transition jusqu'au 12 juin 2021. Quelques mots maintenant sur le déroulement de l'activité. Ce soir, ça va se passer en deux temps, trois mouvements. Il y a une première partie qui va être consacrée aux présentations de nos panélistes et qui sera assez rapidement suivie d'un échange qu'on souhaite faire à partir de vos questions. Je pense autour de 8 heures, peut-être même avant. Donc, cette partie-là est très importante parce que c'est ça qui va, j'allais dire, alimenter notre panel, mais je ne veux pas faire de jeu de mots trop facile sur l'alimentation. Mais c'est vrai, c'est à partir de vos questions. Donc, à tout moment durant l'activité et à partir de maintenant, si même déjà vous avez des questions, je vous invite à les inscrire dans la boîte de conversation qu'on appelle le chat et que vous devriez apercevoir en bas à votre écran. Sur le chat, vous pouvez également contacter Marianne, que j'ai présentée au tout début. Toute question, tout problème technique, j'espère qu'il n'y en aura pas, mais Marianne, elle est là pour pallier ou nous aider à faire face à tout ça. Pour revenir aux questions, c'est sûr qu'on va tout faire pour répondre à toutes les questions, mais vous comprendrez que les questions ne sont pas nécessairement traitées sur la base de premier arrivé, premier servi. Le temps est limité, donc on va prioriser des questions qui n'auront pas trouvé de réponse dans le cadre de la présentation de la première partie, ou peut-être regrouper des questions ensemble, certaines qui sont plus populaires, par exemple. On va trouver une façon d'être équitable, évidemment, à travers tout ça. Si jamais en cours d'activité, il y a un élément important qui ressort, quelque chose que vous aimeriez soit souligné en lien directement avec ce qui est présenté ou de notre conversation, on va en tenir compte aussi. C'est Marianne, encore une fois, qui va être votre voix. Je souligne, par exemple, un petit, un point technique. Il y a un délai, un bref délai entre le panel et la diffusion sur la plateforme. Je pense que c'est un délai d'une quinzaine de secondes. Alors, si jamais vous vous rendez compte de ça, c'est tout à fait normal. Sachez que, tout au long de cette activité-là, on va tenter de rester le plus pertinent possible et d'agir avec respect et bienveillance, ce que je vous demande également, dans toutes vos interventions d'aujourd'hui. À la fin de l'activité, nous allons faire tirer un exemplaire du magnifique livre de Laure Varidel, « La transition, c'est maintenant ». Ce livre nous est offert par Laure, que je remercie, et je vous reviendrai avec une question piège à la fin de l'activité pour le tirage. Donc, amusons-nous pour la prochaine heure et demie qui va commencer maintenant avec une présentation de nos invités. Alors, comme je vous le disais au début, nous avons la chance, et moi, je me trouve très chanceux aussi de participer à cette activité-là avec vous. Donc, la chance d'avoir trois personnes vraiment pertinentes et intéressantes pour nous entretenir de notre sujet. Je vous les représente, je les ai donnés au tout début, mais voici, on a Benoît Potel du collectif Éco-Récolte, Ariane Gagnon-Légaré, qui dirige le projet COPO chez Solon Collectif, et Élisabeth Paradis, qui est nutritionniste, animatrice d'ateliers et de conférences qui porte sur la scène alimentation du groupe Promo Santé Laval. Bonsoir, Benoît, bonsoir Ariane, bonsoir Élisabeth, et bienvenue à notre atelier. On va débuter par Benoît, s'il vous plaît bien. Benoît, en parcourant ta biographie, je dirais que j'ai trouvé assez particulier, interpellant même, un retour aux études que tu as fait. Bon, je souligne que tu es ingénieur de formation, que tu as travaillé une bonne partie de ta vie comme conseiller en télécommunication. J'espère que je le dis bien, j'ai votre mémoire. Donc, un retour aux études. Et je sais que c'est un choix que tu as fait par conviction et pour tes valeurs. J'aimerais t'entendre sur ton parcours et en particulier sur ce qui t'amène vers Éco-récolte, en nous parlant évidemment aussi de ce que c'est le collectif Éco-récolte. Oui, ben absolument. Premièrement, je voudrais juste dire que je suis vraiment content d'être là. Éco-récolte est vraiment aussi, personnellement, je suis content d'être là, Éco-récolte. Très content d'avoir été invité à ce panel-là puis de participer à Éfait de transition. Je vais, puisque tu me poses la question, Gilles, je vais y aller avec une petite présentation de mon parcours personnel, mais je vais surtout en profiter pour parler d'Éco-récolte. Je pense que c'est ça qui va être le plus intéressant dans les deux. Oui, moi, j'ai une formation d'ingénieur, puis petite correction sur ce que tu as dit. là, tout mon parcours, je l'ai fait en génie manufacturier dans le milieu industriel. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, comme tu l'as mentionné, j'ai eu, à un moment donné, après quand même plusieurs années de carrière, un questionnement sur ce que je faisais dans mon travail, dans mon quotidien, dans mon 40 heures par semaine, semaine après semaine, au niveau de mes valeurs personnelles. Donc là, je me suis rendu compte, j'étais un peu comme un conflit de valeurs, finalement, puis j'ai voulu me réorienter complètement vers le développement durable qui était là en moi, puis qui grandissait, qui prenait de la place au niveau des valeurs. Alors, j'ai fait un retour aux études, j'ai fait un certificat, en fait, à l'UQAM en ressources énergétiques renouvelables. Et puis, bon, la vie m'a ramené un peu dans ce que je faisais quand même avant, avec un petit volet différent. Mais à peu près au même moment, Écore-École est arrivée dans ma vie, dans mes loisirs, dans mon cercle social. Puis c'est vraiment ce côté-là, cette participation-là à la mission d'Écore-École qui nourrit vraiment mon besoin de faire du développement durable. Oui, vraiment, donc... Et ça, c'est arrivé tout récemment, parce qu'Écore-École, le collectif est jeune. À Écore-École, on est jeune, on commence notre troisième année, en fait. Donc, est-ce que je peux y aller avec mon petit document? Donc, partage d'écran. Partage d'écran, ça s'en vient. Je vais le mettre comme ça. Je dirais si vous voyez comme il faut. C'est bon. Oui, donc, je représente le collectif Écore-École, évidemment. Alors, qui est le collectif? Qui sommes-nous? On est un groupe de citoyens engagés dans un projet et dans une mission d'agriculture urbaine, de cuisine collective. On est un OBNL, évidemment, qui a été fondé en mars 2019. On a, sur le conseil d'administration, on est neuf membres au CA. Et il faut vraiment que je mentionne qu'on a au moins une bonne dizaine de bénévoles qui sont impliqués régulièrement. Évidemment, en tout, dans nos activités des dernières années, on a eu plus que dix bénévoles qui sont venus, mais je pourrais facilement nommer dix non qui sont là avec nous autres régulièrement sur le terrain. Donc, c'est vraiment un organisme et puis une équipe, surtout une équipe de gens qui sont vraiment passionnés par le projet. Et puis, probablement à Hazard ou au concours des circonstances, mais vraiment, on a tous des profils complémentaires. Et puis, ensemble, on fait vraiment l'équipe de rêve. Donc, ça, c'est vraiment, c'est très stimulant. C'est très plaisant. On a parlé de plaisir tantôt. Nous autres, on travaille dans le plaisir à chaque réunion et évidemment encore plus quand on est dans les jardins. Alors, voilà. Et puis, on se complète. On se complète vraiment beaucoup. Puis, je vais juste mentionner sur ce point-là que moi, je ne suis pas un expert en jardinage. Ce n'est pas ça mon apport à éco-récolte. C'est plus d'autres aspects. C'est côté administratif, gestion, financier. Donc, voilà. Voilà pour ma petite note. Et puis, sans dire qu'on est strictement dans Sainte-Rose, mais c'est là qu'on est pas mal tous, qu'on habite dans Sainte-Rose ou autour. Et puis, nos projets ont commencé là. Et pour l'instant, on est implanté vraiment au cœur du quartier Sainte-Rose. Et là, évidemment, je me dois de vous lire notre mission. Et puis, vous allez voir que notre mission est vraiment très pertinente, je trouve, pour l'activité de ce soir. Donc, notre mission, c'est de faciliter l'accès à une alimentation locale, biologique et abordable en milieu urbain, de tout via un accompagnement pédagogique et participatif. Donc, plusieurs mots là-dedans. Biologique, dans le sens qu'on essaie de respecter les principes de l'agriculture biologique. Évidemment, on n'a pas de certification bio, mais on essaie de vraiment suivre les principes le plus possible. On veut faire de l'agriculture urbaine. On veut favoriser et accompagner les gens. Donc, même, vous allez voir un petit peu tantôt, j'en parle, mais dans les projets qu'on a fait, il y a eu des projets où vraiment on faisait l'accompagnement. Puis, c'est un volet qu'on peut développer plus. Et participatif, parce qu'une des meilleures manières de favoriser l'accès, c'est d'amener les gens à participer à nos projets. Alors, ça, c'est notre mission. Ensuite, oui, on l'a dit tout à l'heure, on a une courte histoire quand même, c'est sûr. On est un jeune au BNL qui est né, bien, qui est né évidemment comme tous les projets de ce soir et tous les autres projets nés d'une idée, puis de quelques personnes qui avaient vraiment une superbe vision. Mais je pense que le tout a vraiment pris forme, d'ailleurs, un peu avant que j'arrive, mais par la génératrice Laval-Ville-Nourricière, un accompagnement du pôle de régional d'économie sociale de Laval. Et ça, c'était en l'année 2018-2019. Donc, il y a un travail-là qui était fait. Ça, c'est avant que j'arrive. Et puis, comme je l'ai mentionné tantôt, notre Assemblée générale de fondation était en mars 2019. C'est là que j'ai embarqué comme administrateur. Donc, la première année, on avait une mission, une nouvelle équipe, une année de démarrage. Donc, c'est une année de visibilité. On a essayé de se faire voir à Sainte-Rose. On a développé beaucoup de partenariats. On cognait à plein de portes. On a essayé de développer, dans le fond, comment mettre en action notre mission, si on peut dire. Beaucoup de maillages communautaires. Donc, c'est la première année. Rien de vraiment « wow » sur l'année 1. Mais une belle année de succès parce qu'on a passé à travers. Honnêtement, la première année, quand on est dans une organisation, en la centre, ce n'est pas une année facile. Donc, ça s'est bien passé. Une année passée, pour des organismes comme le nôtre qui font du jardinage, ça a été un petit peu compliqué parce que la partie où, normalement, on planifie nos projets, on était en confinement tout le monde. On ne savait même pas si on allait avoir une saison. Donc, là, on a eu la dernière minute d'autorisation de jardiner. Donc, ça a principalement pris forme avec un projet que je vais parler rapidement tout à l'heure, un peu plus en détail, mais au Parc de Notre-Dame, un projet avec la Ville, un projet qui est finit subventionné. On a aussi participé avec le CATAL, qui est encore une fois Sainte-Rose, mais je pense que c'est le comité d'action pour le troisième âge de Laval. Donc, participation avec eux dans leurs activités de jardinage. Et là, c'est les grandes lignes. On a eu quand même toutes sortes de petits projets, initiatives, tests aussi à gauche et à droite. L'année qui vient, ça va être l'année du potager d'éco-récolte, projet qui a un nom. Et puis, je pense que je vais en parler d'ailleurs tout de suite après. Mais donc, c'est ça. À date, on a exploré toutes sortes de trucs. Je dirais qu'on fait de la recherche et de développement vraiment sur les techniques, sur aussi qu'est-ce qui est prometteur comme avenue au niveau de la production. Et puis, il faut absolument que je parle du potager d'éco-récolte, qui est cette image que vous voyez à haut à gauche, qui est le projet avec la Ville de Laval. En fait, nous, on a répondu à un appel d'offres en 2019, qui est, je ne me souviens plus du nom exact, mais avec la Ville de Laval, ils ont un cadre de référence. Non, ils ont... Bref, ils soutiennent deux projets par année. D'agriculture urbaine, de jardin communautaire, collectif. Et puis, bon, nous, on se qualifiait totalement pour ces subventions-là. On a proposé nous-mêmes un projet. On a ciblé un terrain. Et puis, on a eu cette subvention-là. C'est l'espace que vous voyez là, mais ça, c'est dans son état au départ. Maintenant, le jardin est deux fois cette grandeur-là. Donc, c'est 4 300 pieds carrés. Ça va être vraiment notre premier jardin qui va être officiellement notre point d'ancrage, où on va être bien installé avec un cabanon, un espace pour ranger nos outils. Puis, un espace où on va pouvoir vraiment expérimenter. Et on veut, avec cet espace-là, vraiment avoir des volumes de production, puis pouvoir vraiment grandir avec ça. Donc, l'image d'en haut à gauche, c'est l'image de dernière minute, comment conserver de bord avec le COVID, vu qu'on n'a pas pu planifier, acheter du bois. Donc, on a travaillé avec des bacs qui nous ont été prêtés par, d'ailleurs, le Collège Montmorency, qui nous ont vraiment dépanné en nous prêtant ça. Mais on va plus y aller vers des carrés potachés, comme on voit en bas à gauche. Et puis, on va expérimenter, d'ailleurs, une idée d'un de nos, en fait, notre président, Réal, qui fait lui-même des ponts à céramique microporeuse, qu'on va utiliser pour essayer de diminuer nos besoins à nos rosages. Donc, ça va être notre espace, ça va être le gros de nos activités, qui vont être là cette année. Et puis, pour les années qui viennent, on est en réflexion stratégique, comme, tu sais, bon, un nouvel organisme qui, quand même, grandit rapidement. Donc, là, on est vraiment en planification d'où on veut aller dans nos deux, trois prochaines années. Mais pour l'instant, c'est certain que cet espace-là, on l'a, on a une entente à quelques, pour au moins trois ans avec la ville. Donc, ça, attendez, je pense que ça fait le tour, oui, c'est ça. Ça fait pas mal de tours de décorécoles. Je veux pas prendre plus de temps que ça non plus. Et puis, voilà. Merci. Merci beaucoup, Benoît. Moi, je suis toujours en écran partagé. Je sais pas s'il faut cesser le partage. Je suis bien content, cette présentation-là. Même si on s'était rencontrés cette semaine, on avait jasé par courriel, ça complète pas mal d'informations. Parc Notre-Dame, c'est à côté de chez moi, dans Sainte-Rose. C'est drôle, tout à coup, j'ai comme, je pense que j'ai envie d'aller vous rejoindre. Je sais pas comment, mais on s'en parlera après la rencontre. On s'en parlera après la rencontre. On va plutôt poursuivre, donc, nos présentations. Merci beaucoup, Benoît. Et j'aimerais maintenant continuer avec Ariane. Ariane, qui fait partie de l'équipe de réalisation de Solon Collectif, qui est aussi un assez jeune organisme fondé en 2015. Bon, là, je veux pas prendre toute l'information qu'Ariane va nous dire. Peut-être que tu pourras me corriger, Ariane, mais j'ai eu l'impression, moi, en parcourant votre site web, que Solon Collectif pourrait un peu être le grand frère montréalais de Laval en transition. En tout cas, c'est le lien que je voyais, que je comprenais de Solon Collectif. Ce que je trouvais particulier aussi, Ariane, c'est la richesse aussi de ton parcours. Un bac en biologie, une maîtrise en sciences politiques, des études en environnement, en relations internationales, en langue moderne et même en or plastique. Je crois pas me tromper en disant que tu fais aussi beaucoup de bénévolat. C'est aussi dans tes valeurs. T'es une adepte de la simplicité volontaire. Ce qui m'intrigue un peu dans tout ça, Ariane, c'est le fil conducteur. C'est quoi le fil conducteur qui te conduit dans ton périple jusqu'à ce projet COPO de Solon? Merci de l'introduction, Gilles. J'avais oublié que j'avais transmis tous ces détails. J'ai fait mes recherches aussi, comme on dit. Oui, OK. Oui, le fil conducteur, c'est une bonne question et il y en a un. Dans le fond, ce qui me passionne depuis longtemps, depuis que je suis adolescente, je pense, c'est notre transition collective, individuelle et collective vers des modes de vie, des modes de fonctionnement plus viables. Puis, je me suis intéressée un certain temps à cette question-là par le biais des institutions internationales. Je voyais dans l'ONU, par exemple, une voie de solution. J'ai aussi travaillé assez longtemps en milieu universitaire. Puis, éventuellement, j'ai eu vraiment, vraiment envie de retourner vers une échelle plus locale qui, pour moi, a plus de sens. Puis, je ne veux pas dénigrer du tout le sens des actions aux autres échelles. Mais moi, à ce point-ci de ma vie, j'ai vraiment envie d'agir à l'échelle locale puis plus concrètement. Ça fait que c'est un peu... J'ai fait un cheminement de la biologie, puis des institutions internationales vers où je suis rendue maintenant. Puis, dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai été longtemps à Québec. Puis, je suis revenue à Montréal. Puis là, j'ai commencé à redécouvrir ce qui se passait à Montréal. Puis, j'ai rencontré la gang de Solon que j'ai trouvée une super belle gang. Puis, Solon, je pense que la comparaison que vous faisiez est assez juste dans le sens où Solon est vraiment intéressé par la transition sociale et écologique. Sa mission, c'est de favoriser l'engagement des citoyennes et citoyens dans le développement de leur milieu de vie pour en faire des milieux de vie qui soient solidaires, écologiques, conviviaux. Ça fait que c'est d'autres mots pour dire quelque chose qui ressemble à la transition. Puis, Solon a aussi la vocation d'héberger ou de stimuler... d'héberger des projets, de stimuler l'entrepreneuriat citoyen. Puis, c'est un peu comme ça que je suis arrivée à Copo. Pour la petite histoire, moi, j'étais... Puis, j'aime ça le dire parce que je me demande si ça peut inspirer d'autres personnes à s'engager. Dans le fond, moi, j'étais bénévole au sein de Solon. Puis, j'ai vu passer une demande de subvention que j'ai envoyée à la coordonnatrice de Solon. Puis, elle me l'a renvoyée en disant « Ah, bien toi, Ariane, as-tu une idée de projet à soumettre? » Puis, moi, à ce moment-là de ma vie, j'avais beaucoup d'idées. J'ai toujours beaucoup plus d'idées que je suis capable d'en réaliser. Puis, je n'arrivais vraiment pas à passer à l'action. Puis, ça a été un peu le prétexte. J'ai pris la balle au pont. J'ai regardé la demande de subvention. Puis, j'ai proposé une idée qui était celle de Copo, les concerts soutenus par la communauté. On n'a pas eu la demande de subvention. Mais dans l'intervalle, moi, avec l'appui de Solon, je m'étais dit que j'ai l'argent ou pas, je vais commencer à développer le projet. Puis, c'est comme ça que j'arrivais à Copo. Copo, lait conserve soutenu par la communauté. Pourquoi Copo? On ne parle pas d'un copo de bois, mais Côte, Radignon, Pau. Oui, exactement, oui. Conserve, Pau, j'imagine. En fait, le projet au départ s'appelait les conserves soutenues par la communauté. La référence très claire est à l'agriculture soutenue par la communauté, les paniers bio que plusieurs connaissent. Dans le fond, l'agriculture soutenue par la communauté, je trouvais que c'était un super beau modèle qui nous donnait accès à des fruits, légumes bio locaux pendant la saison des récoltes. Puis, je trouvais qu'il y avait une petite lacune, là, de la novembre à… Oui, une grande lacune, même. Une grande lacune, c'est ça. Au Québec, on n'a pas une saison de croissance à l'année. Et donc, c'est là où j'ai voulu proposer quelque chose pour la période où on n'avait pas de récolte au Québec. Pour répondre à votre question, Gilles, COPO, c'est pour… Il fallait un nom plus court que conserve soutenu par la communauté parce que c'est trop long, ça ne marche pas en marketing. Donc, CO, c'est pour collectif, conserve, le CO de conserve, collaboratif, communauté. Donc, tout cet aspect-là est pour pour Pau-Maçon, tout simplement. Donc, c'est une collaboratrice qui a proposé ce nom-là. C'était une très bonne idée, d'ailleurs. Oui, oui. Puis, bien, la mission de COPO, ça ressemble pas mal à celle de… En tout cas, ça rejoint celle des cours écoles. C'est de rendre accessible des fruits et légumes bio et locaux à l'année à travers leur mise en conserve à l'échelle communautaire. Puis, quand on dit accessible, on pense à l'accessibilité physique, géographique, qu'on puisse y avoir accès. Puis, on pense aussi à l'accessibilité économique, qui est un bon défi. On a deux volets dans le projet. Un premier volet qui est d'outiller les citoyennes et citoyens à la mise en conserve, puis outiller à la fois en termes de savoir, donc d'offrir des ateliers pour démystifier la mise en conserve, que les gens aient confiance de faire de la mise en conserve. Oui, oui. C'est un art, hein? C'est pas… Puis, il y a des enjeux sanitaires. C'est ça. C'est important de… C'est ça, oui. Puis là, je suis en train d'oublier de mettre ma petite diapo, là. J'ai une diapo. Voulez-vous que je… Ben oui, on veut la voir. Voilà, ma petite diapo s'en vient. La voilà. Donc, vous avez l'adresse du site Internet de Solon, si vous voulez en savoir plus. Très inspirant, d'ailleurs. Allez voir ça. Oui. Puis, parmi les projets de Solon, vous pourrez trouver les pages de Copeau. Puis, je mets aussi le site Internet de Copeau. La page Facebook de Copeau. La page Facebook. Et donc, j'étais en train de dire, bon, il y a l'aspect savoir qui est un des… On veut outiller, notamment en termes de savoir, qui est un des aspects de notre projet. Et un autre aspect en termes pour outiller, c'est de donner accès à de l'équipement. Donc, que ce soit du petit équipement, des marmites pour le traitement en l'eau bouillante, des autoclaves. Donc, accès à cet équipement-là. Mais on veut aussi donner accès à des cuisines dans les milieux de vie. Il y a souvent des cuisines qui sont inutilisées à certains moments. Puis, ces cuisines-là, on aimerait qu'elles soient accessibles aux citoyennes et citoyens. Je ne sais pas si vous faites de la mise en conserve, mais ça peut monopoliser largement un espace de cuisine. Puis, ça peut être plus fonctionnel, plus agréable de faire ça dans une cuisine hors de chez soi et dans une cuisine qui est assez grande pour peut-être accueillir une gagne puis faire ça en gagne. On peut aussi faire ça dans la ruelle quand la météo s'y prête puis qu'on a l'équipement. Puis, on aimerait rendre accessibles donc des cuisines pour ce type de projet-là. Donc, il y a tout le volet outillé dans notre projet puis il y a aussi celui de la production. Donc, pour les gens qui n'ont pas envie de se mettre les mains dans la pâte de tomate, on veut rendre disponible des conserves dans les épiceries. Notre idée de base qu'on n'a pas encore réussi à réaliser, ce serait d'offrir un abonnement à l'avance, soit au tout début du printemps ou à la fin de l'hiver, pour que les gens achètent leurs conserves à ce moment-là, qu'on puisse donner l'argent aux agriculteurs selon le même principe que l'agriculture soutenue par la communauté. Donc, donner l'argent aux agriculteurs pour les soutenir au moment où ils en ont besoin et ensuite, bien, livrer les conserves après la saison des récoltes. Ça, ça prend toute une planification sur le long terme qu'on vise toujours et qu'on n'a pas surréalisé encore. Il y a trois aspects du projet dont j'aimerais parler pour illustrer un peu l'esprit de notre projet. D'une part, on vise le prix juste. D'une part, on développe le projet au sein d'une structure au BNL. On avait un principe d'égalité salariale entre les membres de l'équipe. On n'est pas du tout dans l'esprit de faire pression sur les agricultrices et agriculteurs pour qu'ils nous offrent des produits à transformer à meilleur prix. Donc, on vise, dans le fond, un produit. On va être aussi efficace que possible. Donc, on vise un produit qui va coûter, certes, un peu plus cher que la compétition. Puis, en même temps, quand on achète ce produit-là, on sait ce qu'on soutient comme type d'économie. Un autre aspect, c'est la mutualisation. Un peu comme j'y faisais référence pour donner accès aux cuisines, aux citoyennes, citoyens. Notre propre production, on la fait dans des cuisines qui sont prêtées ou louées à des organismes. Donc, c'est un projet qui est saisonnier. De faire construire des cuisines pour un projet saisonnier, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Ça ne serait pas cohérent non plus avec notre mission ou l'esprit de notre projet qui est de réduire l'empreinte alimentaire de notre alimentation. Puis, il y a un autre aspect, c'est le zéro déchet. Donc, on a des bocaux consignés. On réalise des recettes ou on modifie les recettes pour diminuer la production de déchets alimentaires. Par exemple, nos betteraves marinées, les betteraves ne sont pas épluchées. Il y a des gens auxquels ça ne plaît pas. Mais jusqu'à maintenant, on maintient cette ligne de pensée-là. Puis, on peut aussi utiliser, vu qu'on fait de la mise en conserve, des aliments qui sont déclassés au numéro 2, des fruits et légumes déclassés au numéro 2. Bien, ça se met très bien en conserve. C'est aussi bon. Tu parles des légumes qu'on ne retrouve pas sur les tablettes du supermarché. Exactement. Ceux qui n'ont pas le look utile pour être sur les tablettes des épiceries. Oui. Chez vous, ça sert. Bien oui, exactement. Puis, un autre aspect que je veux dire sur le projet, c'est qu'un peu comme l'ail agriculture soutenue par la communauté, on aimerait ça en faire un modèle qui puisse s'aimer. Donc, de formaliser nos expérimentations puis de faire en sorte que ça puisse être repris. Puis là, après, la réflexion sur la manière dont ça pourrait se faire demeure à préciser, à faire. Et donc, de faire un modèle qui puisse être repris ailleurs au Québec. Donc, ça, c'est notre rêve. Puis là, je n'ai pas fait attention à mon temps. Je ne sais pas exactement où je suis, mais disons que… Ça va bien. Ça va bien, OK. J'approche de la fin. Encore une minute, bien oui. OK. Donc, l'esprit du projet s'inscrit dans une vision d'économie qui aurait du sens. Où est-ce qu'on comprend ce à quoi on contribue par notre consommation, puis qu'on est aussi partie prenante de ce qu'on consomme. Puis, c'est une vision aussi de la souveraineté alimentaire. Je ne vais pas faire un débat de termes, mais souveraineté alimentaire, autonomie alimentaire. Bref, où est-ce qu'on considère non seulement nos besoins vitaux, avoir des calories, des vitamines, mais aussi notre santé, notre bien-être, le plaisir, la sociabilité. Donc, les liens qu'on peut faire avec les autres à travers la cuisine. Qu'on porte attention aussi à la culture, à la diversité de ce qu'on mange, puis au dynamisme des milieux de vie dans lesquels on vit. Puis, des liens aussi entre la ville et la campagne. Puis là, j'ai une petite phrase. J'ai parlé de l'esprit du projet, de notre vision qu'on a au sein de Copeaux. On n'a pas tout réalisé jusqu'à maintenant. On a donné des ateliers. On a fait une production à large échelle. À large échelle. Présentement, on est en train de mettre en place des bibliothèques de mise en conserve. Bref, il reste plusieurs aspects du projet à développer dans les prochaines années. Mais vous êtes encore aussi à vos premiers pas. C'est un projet qui démarre. Puis moi, je trouve ça formidable d'avoir des rêves encore. Puis il faut avoir ça tout le temps. Complètement. Puis moi, le rêve que j'entends, c'est d'avoir Copeaux à Laval. Peut-être que les aliments qui vont être produits dans les jardins du parc Notre-Dame vont se retrouver dans des conserves avec le soutien de votre expertise chez Copeaux de Solon. Très, très inspirant. Merci beaucoup, Ariane. Et on termine ce beau trio avec Élisabeth Paradis du groupe Promo Santé Laval. Élisabeth qui a d'abord été animatrice de Camp de Jour. Quelle belle école, les Camps de Jour. Vraiment. Le Camp de Jour Bouffe Nature, qui était dirigé par le groupe Promo Santé Laval, si j'ai bien compris, c'est ça? Il est toujours. Et qu'il est toujours. Bien oui, parce que dans ton travail, Élisabeth, je pense que tu es passée d'animatrice à coordonnatrice de ce beau camp de jour. Ce que je voulais souligner aussi, c'est ton engagement qui est basé, je pense, sur l'idée de favoriser les saines habitudes de vie, autant la santé physique que je dirais par l'alimentation, par les saines habitudes de vie et par l'alimentation. Il faut dire que tu es aussi une athlète de haut niveau. Je ne sais pas si tu voudras nous parler de cet aspect-là. J'ai aimé lire aussi sur le site du forum « Les saines habitudes de vie riment avec le plaisir de cuisiner, de manger et de bouger ». Encore une fois, le plaisir. Je ne me trompais pas au début quand je disais que tout ce qu'on fait rime avec le plaisir. on a ça en commun. Je vois aussi que tu es très préoccupé par le problème du gaspillage alimentaire et là-dessus, je pense qu'on va se rejoindre tous les quatre. Et par l'alimentation durable. Moi, j'aimerais aussi, à ton tour, que tu nous parles un peu de ton parcours et de tout ce que tu fais, d'une partie de ce que tu fais pour le groupe Promosanté Laval. Absolument. Avec plaisir, je vais partager mon écran tout de suite. Puis, oui, je vais vous parler de ce qu'on fait à le groupe Promosanté Laval puis un petit peu aussi de ce que je fais comme citoyenne parce que je m'applique aussi dans mon quartier à Hunsic. Je ne suis pas une lavaloise, mais dans un regroupement qui ressemble un peu à Laval en transition, mais à Hunsic. Mais je vais commencer par le groupe Promosanté Laval qui est l'organisme pour lequel je travaille. Je ne sais pas si les gens le connaissent, mais nous, notre mission, c'est de promouvoir et favoriser auprès de la communauté lavaloise, évidemment, l'acquisition des systèmes d'aptudes de vie, notamment par la pratique d'activité physique et la saine alimentation. Nous, on est des kinésiologues et des nutritionnistes qui travaillons au groupe Promosanté Laval sur différents projets très, très, très diversifiés. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de informer, éduquer, sensibiliser la population. Oh, mon Dieu, mon appart a disparu. OK, c'est beau. Excusez-moi. On les soutient dans leur démarche en matière de scènes d'aptudes de vie. On coordonne et on développe aussi toutes sortes de projets, d'actions, d'activités qui répondent à la population. Puis, on collabore avec les organismes et les intervenants de la ville de Laval pour, encore une fois, promouvoir les scènes d'aptudes de vie. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? C'est surtout, c'est toutes sortes de projets depuis 2017 qui ont été mis en place par l'équipe et qui sont encore là. Je vais vous parler de surplus en alimentation durable, évidemment, puisque c'est le thème de la journée, de la soirée plutôt. Mais sachez, on a aussi d'autres, on anime aussi des ateliers juste en scènes d'alimentation tout court, maladies chroniques, diabète, bon, des aliments par canadien, etc., des cuisines collectives aussi, des ateliers culinaires pour les enfants. Puis, en activités physiques, on anime aussi toutes sortes d'ateliers d'activités physiques. Puis, on a une clinique aussi où on reçoit des gens en privé pour les aider avec leur alimentation ou leur pratique d'activités physiques. Mais, parmi mes mandats, les trois sur lesquels je passe beaucoup de temps, le premier, c'est les ateliers vide-frigo. Donc, ça, ça fait déjà quatre ans, je crois, si je ne m'abuse, qu'on offre ces ateliers-là gratuitement au Lavalois-Lavaloise. Donc, on va dans les bibliothèques, dans les centres communautaires, dans les organismes communautaires. Donc, ils n'ont pas à débourser pour nous recevoir. On en fait une douzaine par année. Donc, ça, c'était moi qui les anime. Et dans ces ateliers-là, ce qu'on fait, c'est qu'on outille les gens à moins gaspiller à la maison. Donc, comment bien gérer son frigo, comment cuisiner les restants, s'assurer qu'on ne gaspille pas, cuisiner les aliments en entier. J'aimais beaucoup entendre on garde les épluchures sur les betteraves. c'est vrai. Puis, on peut cuisiner les aliments en entier. Puis, souvent, on a tendance à en consommer juste une petite partie. Puis, depuis un an, on voulait mettre en place un nouveau volet qui était de pratiques, donc de congélation et de mise en conserve qui, malheureusement, cette année, s'est transformée encore une fois en volet théorique sur Zoom. Mais on a vraiment espoir que ça va venir, qu'on va pouvoir aller dans les organismes faire de la mise en conserve, de la congélation avec les gens pour leur montrer comment conserver leurs aliments pour pouvoir les consommer à l'année. Puis, c'est ça, les gaspillages alimentaires, congélation, mise en conserve. Puis, on avait aussi une autre nouveauté qui va attendre peut-être à l'année prochaine, qu'on voulait commencer à aller dans les écoles pour faire des ateliers plus de sensibilisation, découverte des sens avec les enfants, donc qui découvrent justement les fruits, les légumes qui poussent ici, donc différents ateliers avec les enfants. Un peu comme on fait au Camp Bouffe Nature, mais qu'on voulait aller dans les écoles. Donc, ça, ça va attendre encore peut-être un an ou en tout cas, le plus rapidement possible, on l'espère. On a aussi notre fameux Camp de jour Bouffe Nature, fait que l'image que vous voyez ici, c'est l'été passé, c'est notre potager, notre petit potager au Camp de jour. Les enfants ont des ateliers culinaires à chaque jour. Dans les années passées, pré-COVID, les enfants cuisinaient leur dîner et leurs deux collations, donc c'était vraiment fait par les enfants, ils passaient une heure par jour, une heure, une heure et demie par jour à cuisiner, puis ils mangeaient ce qu'ils avaient cuisiné cette journée-là. Là, on l'a modifié un tout petit peu en temps de COVID, les enfants cuisinent quand même chaque jour, c'est juste que c'est des recettes un petit peu différentes qu'ils doivent faire de façon individuelle à cause des réglementations en place. Mais on a l'espoir de revenir à notre formule originale le plus rapidement possible. Puis malgré tout, les enfants aimaient ça quand même, ils cuisinent quand même à chaque jour puis ils découpent des nouveaux aliments. On essaie de cuisiner ce qui est dans le potager, mais ce n'est pas un potager très productif. Donc, bon, éventuellement, peut-être qu'il sera plus productif. On est situé au pavillon du bois papineau. Donc, on est entouré du boisé. Ce n'est pas l'idéal, disons, pour faire l'agriculture à cet endroit-là. Mais peu importe, ça pousse quand même puis les enfants trippent puis c'est eux qui s'occupent du potager aussi. À tous les jours, ils vont au potager. Et ils ont des ateliers de découverte de la nature animés par un naturaliste. Donc, ils vont dans le boisé, ils vont identifier les arbres, regarder les oiseaux, les insectes. C'est en collaboration avec le Conseil régional d'environnement de Laval. Donc, ça, c'est pas... C'est eux vraiment qui gèrent la formation puis l'encadrement du ou de la naturaliste. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun de quand même jour. Moi, j'ai commencé ma carrière au groupe Promo santé Laval comme animatrice culinaire, en effet. Puis, je suis pas animatrice de quand de jours de base dans la vie. J'avais jamais fait ça avant. Fait que j'ai trouvé ça drôle de dire animatrice de quand de jours. Oui, mais je l'ai fait pas longtemps, mais ça m'a vraiment donné la piqûre pour l'animation. Je savais que j'aimais ça. J'étais... En effet, j'étais partenaire artistique. Je vois que... Elle est allée me googler. Fait que oui, à fait, en partenaire artistique. Puis, j'ai coaché... J'étais enseignante, coach de partenaire pendant 10 ans. J'ai mis de côté cette carrière-là au profit de ma nouvelle carrière de nutritionniste. Mais je savais que j'aimais ça enseigner le lien avec les enfants. Mais en cuisinant, c'est vraiment tout autre chose. Les enfants, ils sont tellement fiers d'eux. Puis, ils sont fiers, après ça, de manger ce qu'ils ont cuisiné. C'est eux qui l'ont fait du début à la fin. Puis, nous, ils commencent, c'est de 6 à 12 ans. Puis, même à 6 ans, ils sont capables de faire toutes les recettes. La seule chose, c'est qu'on les accompagne plus. Puis, on ne va peut-être pas leur donner la grosse courge. Tu sais, bon, tiens, arrange-toi avec ça. On va comme les aider, que ça soit adapté à leur âge. Mais ils font vraiment toutes les recettes. Une petite parenthèse, Elisabeth, je ne sais pas si tu en parles, mais animatrice, c'est pour tous les groupes d'âge. Le groupe Promosanté Laval, vous intervenez vraiment pour tous les niveaux de la population, jusqu'aux aînés même. Oui, absolument. Un des projets que moi, j'anime, que je coordonne, s'appelle Cuisinons Entraînés. C'est des cuisines collectives pour les aînés. Puis, nous, on les accompagne dans leur milieu à s'outiller puis à s'organiser pour être autonome dans leur propre groupe de cuisine collective. Donc, oui, je fais de l'animation pour les aînés, pour les enfants. Puis aussi, entre les deux, on va dans les maisons de la famille. Mon troisième mandat, c'est l'animation d'ateliers de conférences. Puis maintenant, on a des capsules. Donc, je me filme dans ma cuisine en train de faire des capsules pour mettre ça sur notre page YouTube depuis peu de temps. Je suis rendue capable de faire ça. Mais on a différents sujets dont l'alimentation végétale. Si c'est un sujet qui intéresse le milieu, comment manger plus local. Mais comme je disais tout à l'heure aussi, évidemment, ça peut être juste sur comment économiser à l'épicerie. C'est un des sujets. La lecture d'étiquettes, tous les classiques nutrition, on les fait. Des ateliers culinaires aussi dans les bibliothèques avec les enfants. On en a fait aussi. Ça, c'est à plus petite échelle. C'est une heure. Les gens peuvent s'inscrire puis l'on cuisine avec les enfants. C'est vraiment le fun. En tout cas, moi, j'adore l'animation. Puis mon rôle au camp de jour actuellement, c'est de coordonner. On est une coordonnatrice de camp quand même, mais moi et une autre personne du conseil régional d'environnement de Laval, on s'occupe de l'embauche de notre équipe puis la formation de l'équipe pour encadrer nos animateurs comme il faut. En gros, rapidement, c'est ça, le groupe Promosanté Laval. Ça, c'est moi au camp quand j'ai fait animer à la semaine de relâche en 2018. Pour mon parcours, rapidement, pour répondre un petit peu à ta question, Gilles, moi, je suis nutritionniste depuis trois ans. Puis ça, cette photo-là, ça fait presque trois ans exactement. Je venais juste de graduer. Ça faisait deux, trois semaines. Puis j'ai été engagée au camp pour être animatrice qui était juste pour une semaine finalement, animatrice du camp de la relâche qui n'existe plus malheureusement pour le projet de l'été. Maintenant, j'ai trippé complètement. Puis après ça, comme j'étais déjà nutritionniste, c'est juste que je venais de graduer. Je n'avais pas encore d'emploi. Mais j'ai commencé à travailler au groupe Promosanté Laval comme contractuel sur différentes animations, conférences. En nutrition sportive aussi, je ne l'ai pas dit, mais je fais aussi de la nutrition sportive. Puis j'ai été engagée entre-temps à mon resto Saint-Michel qui est un organisme communautaire en sécurité alimentaire à Saint-Michel. Puis moi, je voulais vraiment aller dans le communautaire. J'avais découvert ça dans mon stage. Je ne connaissais pas beaucoup le milieu du communautaire. Tu sais, j'ai été, bon, athlète, coach, je patins. Bon, mais quand j'étais dans mes stages en sécurité alimentaire à l'épicerie solidaire de Rosemont, entre autres, j'ai tout de suite que c'était ça que je voulais faire, que je voulais vraiment aider la communauté. Donc, à mon resto, j'ai contribué à développer le volet de transformation qui était de, ça me fait penser un peu à Copo, finalement, dans le sens que c'était, on faisait la récupération de surplus du marché solidaire et du jardin des Patriotes qui est à l'école Louis-Joseph Papineau à Saint-Michel. Puis on faisait avec les citoyens des conserves qu'on vendait à très faible coût pour que ce soit accessible pour la population. et on faisait aussi de la congélation qu'on donnait dans les dépannages alimentaires. Quand on en avait trop, on faisait de la congélation puis on pouvait en redistribuer les semaines qu'on recevait moins de fruits ou de légumes pour le dépannage avec moisson. Donc ça, j'ai fait ça pendant un an avant d'avoir un poste à temps plein au groupe Promo Santé Laval sur tous les projets que je vous ai parlé. Puis finalement, mon petit sidekick depuis deux ans, de bénévolat au MEAC, Mobilisation Environnement Antique-Cartierville, qui est un peu le Laval en transition d'ANSIQ, je pense, qui est un groupe fabuleux. Moi, je venais d'arriver à ANSIQ, ça faisait une semaine puis je suis allée à la bibliothèque puis il y avait une présentation puis tout d'un coup, je faisais partie du MEAC puis c'était vraiment cool. Ils m'ont tout de suite acceptée, tout de suite accueillie dans le groupe. Je les comprends. Moi, je me suis impliquée en environnement aussi, c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment beaucoup. Donc, quelques mois, deux mois plus tard, je pense, moi puis deux autres filles du MEAC, on démarrait le projet Feedback Antique-Cartierville, qui est un projet de récupération d'invendus de commerçants et redistribution dans les organismes communautaires. On faisait aussi des cuisines collectives. Le but, c'est vraiment d'outiller des groupes, soit des organismes communautaires ou des groupes de citoyens, puis les permettre de faire leur propre récolte de surplus la redistribution entre eux ou à d'autres, entre eux ou à d'autres, et de faire des cuisines collectives avec les surplus pour vraiment limiter le gaspillage au maximum. Donc, c'est de la récupération par, pour et avec la communauté. Puis, ça, ça fait presque deux ans que ça existe. On s'est fait un peu ralentir aussi comme tout le monde par la COVID, mais on n'a pas arrêté. On a toujours continué nos collectes. puis, si on continue, on veut que ça grossisse. On a deux commerçants, trois commerçants qui nous font des dons à chaque semaine. Puis là, on veut continuer à récupérer de plus long. Moi aussi, je n'ai pas regardé le temps, mais je pense qu'il me reste peut-être une minute. Je ne sais pas. C'est sûr. C'est très intéressant. Merci, Elisabeth. Ah, bien, c'est tellement passionnant. J'aime vraiment ça parler de ça. Dans le fond, c'est un peu en lien avec l'autonomie alimentaire vu que c'était le thème de la soirée. À ma façon, j'ai mis à ma façon dans le sens que moi, je suis aussi jardinière à mes heures. J'ai ma parcelle de jardin communautaire. Puis, tu sais, ça me passionne, mais ce n'est pas mon expertise malgré que je ne sais pas pourquoi c'est moi qui s'occupe du potager à bouffe nature. Peut-être pour ça qu'il n'est pas très productif aussi. C'est-on jamais? Mais bref, j'aime beaucoup jardiner, mais ce n'est pas mon expertise. Mais pour moi, l'autonomie alimentaire, ça passe vraiment par cuisiner selon les saisons. Puis pour être capable de cuisiner selon les saisons, il faut développer ses compétences culinaires. Puis ça nous permet d'avoir confiance puis de pouvoir faire de l'improvisation en cuisine. Parce que si on veut pouvoir cuisiner avec ce qu'on a, il ne faut pas juste cuisiner avec la recette qu'on a envie de faire, mais plutôt qu'est-ce que j'ai puis qu'est-ce que je vais concocter avec ce que j'ai devant moi. Puis c'est sûr que ça passe par l'éducation aux enfants, de leur donner cette confiance-là. Des fois, on pense qu'il faut absolument suivre une recette à la lettre pour dire qu'on cuisine. Ça, c'est bon genre, ça. Oui, puis c'est correct, on commence comme ça. Puis là, tranquillement, on modifie un ingrédient, deux ingrédients, puis à un moment donné, on n'a même plus besoin de recettes puis ça goûte bon. Puis l'autre chose, c'est la conservation des aliments. Bien, c'est vrai que si on veut manger des bonnes fraises au mois de février ça va être peut-être plus difficile. Donc là, il faut faire, utiliser la congélation, la mise en conserve, déshydratation, lactofermentation aussi. On ne se limite pas juste à la congélation et la mise en conserve. Il y a toutes sortes de techniques. Puis limiter le gaspillage alimentaire parce qu'on gaspille des très grandes quantités de nourriture à la maison comme citoyen. Chez les commerçants aussi, puis bon, chez les producteurs et à toutes les étapes du système alimentaire, il y a du gaspillage. Donc, c'est là aussi, c'est une question d'éducation, planifier ses achats. On peut faire comme nous, on fait avec Feedback, récupérer des invendus et du fameux dumpster diving. Je ne vais pas rentrer en détail là-dedans parce qu'il y a des questions pour essayer de répondre. c'est pas non plus mon... Tu sais, j'en fais pas vraiment, mais je connais beaucoup, beaucoup de gens qui en font puis qui se nourrissent que de ça puis qui sont très heureux là-dedans. Il y a des beaux réseaux de partage d'aliments aussi qui existent en particulier. Moi, je connais peut-être plus ceux de Montréal, mais des réseaux sur Facebook, entre autres, où les gens vont se partager leur surplus de dumpsters ou juste leur surplus qu'ils ont à la maison pour éviter le gaspillage. Ça, je trouve que c'est une très belle façon aussi de limiter le gaspillage pour être plus autonome en partageant dans la communauté. On aura peut-être une question sur le dumpster diving. C'est quelque chose qui doit intriguer beaucoup de monde peut-être dans la période de questions. Merci. Merci beaucoup, Elisabeth. En particulier, la dernière diapositive nous amène, je pense, dans le cœur de notre sujet. Et puis moi, juste avant de passer à la période de questions, je veux vous faire remarquer comment vous avez une cohérence, une synergie, les trois ensemble que je trouve extraordinaire. On sent la jeunesse aussi des organismes, la ferbassence. Je sens que c'est ancré, c'est concret. Puis j'ai l'impression que la COVID a été comme, je dirais, comme un test, tu sais, c'est le test de la réalité, mais aussi comme un élan, ça a permis un élan à tous vos projets, loin de vous faire baisser les bras. Vous êtes allés de l'avant, puis en tout cas, moi, je vous félicite puis je vous remercie. Je trouve ça hyper inspirant. Et j'ai envie de demander à Marianne de venir nous rejoindre pour la période de questions. Je suis sûre qu'il doit y avoir déjà pas mal de questions qui ont émergé. Effectivement, Gilles, il y a déjà quelques questions qui ont émergé puis j'invite d'ailleurs les participants à en poser d'autres. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je me suis permis tout à l'heure, justement, lorsque Ariane, tu as proposé justement de voir COPO émerger ailleurs au Québec et que, je crois, Gilles, tu as dit, on aimerait bien ça voir une initiative de ce genre-là à Laval avec Benoît qui était comme ça. Il y a déjà effectivement qui se sont manifestés justement et qui faisaient des commentaires, notamment Diane qui mentionnait que de son côté, elle n'a jamais fait de mise en conserve car l'aspect de sécurité alimentaire la peurait un peu, mais elle mentionnait qu'en groupe, c'était certainement beaucoup plus agréable que seule dans sa cuisine. Puis avec les règles de l'art, j'ai dit ça remarque juste un petit commentaire. J'espère que je n'ai pas vexé qui que ce soit parce qu'il y a peut-être des initiatives comme ça à Laval. En tout cas, c'est sûr qu'il y a des cuisines collectives, mais comme copeaux, vraiment, pour moi, c'était... C'est une belle initiative. C'est la raison pour laquelle elles sont là. On voulait mettre ça en valeur. C'est magnifique. Il y a Liane aussi qui abondait dans le même sens. Elle aussi, avec la mise en conserve. Elle aussi, elle avait peur de la contamination. J'avoue que moi-même, je me joins à ça. Elle opte davantage pour la congélation. Ce qui m'emmène à la question de Josiane qui demandait... Non, excusez-moi, de Jenny, pardon, qui demandait est-ce possible de parler un peu de l'ABC, de la mise en conserve? Parce qu'elle nous partageait qu'elle a totalement raté ses conserves de tomates cette année. Ça a explosé. Donc, voilà, c'est vraiment ce qu'elle a mentionné. Je ne sais pas dans quel état la cuisine de Josiane a terminé, mais c'est quoi l'ABC, donc, de la mise en conserve? Mesdames, mais peut-être Benoît aussi qui a un grain de sel là-dessus, mais Ariane et Elisabeth, je pense qu'on a envie de vous entendre. Mais il faut vous démiouter. Et moi, je prends des notes, moi. Je ne sais pas, Ariane, peut-être si tu veux commencer, puis je pourrais... Moi, j'allais commencer par une réponse simple et peut-être un peu plate, mais ce serait de suivre une recette fiable. Vraiment, pour commencer, pour apprendre les rudiments puis se donner confiance. Puis, j'ai envie de mentionner, quand on fait de la mise en conserve, on veut prévenir le développement de bactéries et l'explosion des peaux maçons de tomates, par exemple. Puis, pour ça, c'est important que ce qu'on met en conserve, ce soit assez acide. Donc, pour les tomates, souvent, même si c'est déjà un fruit-légume qui est assez acide, souvent, les recettes vont recommander de les acidifier. On veut les traiter à l'oubliante assez longtemps puis on veut qu'il y ait un vide d'air. Donc, qu'il y ait le petit pop, le fameux pop qui se fasse bien. Ça, c'est trois éléments auxquels on va faire attention. Parce que si ça ne fait pas pop, ça s'en va au frigidaire où on recommence. souvent. Oui, c'est ça. Puis quand on recommence au faire attention parce que le contenu, des fois, il est plus chaud. il y a des... C'est un peu délicat. Donc, si ça fait pop-up, ça fait flop. Oui. Bon jeu d'esprit. la manière dont on vise l'anneau, c'est un élément sensible. Puis c'est important que le haut du pot soit bien nettoyé aussi. Dans les généralités, c'est ça que je répondrais. Elisabeth, comment tu compléterais, toi? En effet, de suivre la recette, dans les livres comme Bernardin, chaque recette, ça répète chaque étape à faire du début à la fin. Ça fait que déjà, on ne se trompera pas si on y va une étape à la fois. C'est sûr, il faut faire attention à plusieurs techniques non sécuritaires comme la stérilisation au four. Il y a beaucoup, beaucoup de gens. Moi, à chaque fois que je donne un atelier et que je parle de mise en conserve, il y en a un qui me dit « Mais moi, j'ai toujours fait ça et je n'ai jamais eu de problème. » Mais ça peut faire des pots qui deviennent plus fragiles. Puis en plus, de toute façon, ce n'est pas sécuritaire de le faire au four. Ça ne stérilisera pas contenablement. Donc, en effet, à l'eau bouillante avec des aliments acides. Puis là, si on veut se lancer dans l'autoclave, souvent, c'est là où les gens ont peur. Mais ce n'est pas si épeurant que ça quand on suit toutes les étapes. Il ne faut pas trop serrer le pot. S'il est trop serré, l'air ne pourra pas sortir. Peut-être que ça, ça peut faire briser le pot. L'autre chose qui pourrait peut-être faire briser le pot, c'est si on met le pot directement au fond de notre chaudron. Puis là, ça peut cogner. Les pots peuvent se cogner un contre l'autre ou au fond du chaudron. Ça serait ça. Mais là, c'est plus pour répondre au fait que ça a explosé dans sa cuisine qui est bien dommage. Mais sinon, c'est vraiment ça. Suivre une recette, puis ça va bien aller. Moi, j'ai envie de faire une petite remarque rapide d'une expérience personnelle. Directement en lien avec cette question-là, c'est le bénéfice d'un bon voisinage et de la communauté. Moi, ça fait trois ans que je fais ma sauce tomate et j'ai été coaché par mes très aimables voisins qui font ça. Eux autres en gagnent depuis des années. Alors, je pense qu'il y a une piste aussi dans l'approche collective aussi de la mise en conserve. Ce que vous faites chez Copos, je pense, beaucoup. Oui, oui, en effet, on fait ça en groupe. Puis, c'est plus convivial. C'est plus le fun à prendre en groupe qu'en suivant une recette. Puis, c'est plus rassurant en plus. En effet, c'est ce qu'on veut offrir des ateliers où les gens font ça ensemble, après l'ensemble pour ensuite, eux, pouvoir coacher l'autre monde peut-être. Oui, pour les mêmes puis partager éventuellement. Oui. Il y a une dimension comme autant que je voulais souligner. de la mise en conserve aussi puis ça peut être décourageant d'avoir des grosses quantités de tomates, mais en gang, ça passe bien plus vite puis travailler à la chaîne, c'est fun aussi. Oui. Oui, puis ça me fait penser dans les ateliers qu'on faisait, c'est un... Quand on coupe des légumes, on est tous disponibles pour jaser en même temps. C'est comme des beaux contextes pour partager, pour connaître des gens, pour discuter d'idées, faire avancer notre réflexion sur la transition sociale et écologique. Ce que j'appelle le bénéfice collatéral communautaire, c'est super important. Souvent, on repart avec la bouffe après, ça fait qu'on aime bien ça. Ma prochaine question serait pour Benoît. Est-ce que Eco-Récoles veut faire des potagers ailleurs qu'au Parc Notre-Dame? C'est quoi vos projets justement d'expansion peut-être pour Eco-Récoles? Nous autres, c'est sûr qu'on veut en faire puis plus qu'au Parc Notre-Dame, ça, c'est pas un problème. Sauf que, vu qu'on est en démarrage, premièrement, il faut que le Parc Notre-Dame fonctionne vraiment bien parce qu'on a une entente avec la Ville puis on doit vraiment tirer des revenus de ce jardin-là puis à un moment donné, ne pas dépendre de la Ville qui nous subventionne parce que cet espace-là qu'on a commencé à exploiter puis qui nous a agrandi cette année, c'était vraiment un endroit qui faisait dur avant, qui était un problème pour l'école qui est à côté, pour les gens dans le voisinage. C'est un peu ça aussi qui a fait que notre proposition était gagnante parce que ce terrain-là, moi, je le connaissais à côté. Il faut revitaliser ces espaces-là qui sont laits puis qui ont du potentiel. Donc là, bref, celui-là, on doit être sécurisé. Puis après, c'est une question de ressources. C'est sûr que nous autres, c'est le nez de la guerre, c'est d'avoir des gens qui viennent, des bras qui viennent dans les jardins dehors avec nous autres l'été. Ça qui, en passant, est vraiment super agréable, un beau moyen de socialiser puis de rencontrer des gens qui ont des valeurs semblables ou not puis c'est vraiment le fun. mais ça reste notre besoin principal pour nous amener plus loin parce qu'on a eu des propositions avec le temps. Je me souviens des citoyens qui nous ont approchés qui aimaient ce qu'on faisait vraiment. Il y a quelqu'un qui est allé rencontrer chez nous puis il y avait, c'était des privés, il y avait un terrain de 24 000 pieds-corrins à nous proposer comme ça. Super. On a gardé évidemment leurs coordonnées mais on ne peut pas avoir qu'il y a dedans tout de suite mais comme je veux te faire un retour sur ce que je disais tantôt, on est en train de dresser nos orientations stratégiques pour cette année oui, mais mettons les deux, trois prochaines années puis c'est sûr qu'on ne veut pas se limiter nécessairement à Sainte-Rose, on ne veut pas non plus dépendre seulement, pour revenir à ta question, Marianne, le potager, il est quand même un jardin de grosseur intéressant mais ce n'est pas ne produira pas assez quand même pour nos objectifs avec ça donc il y a du potentiel en masse c'est fou le nombre de terrains qu'on peut trouver la subvention que vous avez obtenue au mois de novembre de la ville est-ce que c'était pour ce jardin-là qu'à Notre-Dame c'était suite à l'appel de projets auquel on a répondu avec notre proposition d'exploiter ce jardin-là puis en fond on fallait aussi puis c'est un des critères importants pour la ville il fallait qu'on leur démontre qu'on allait l'occuper ce terrain-là et qu'on allait aussi que le projet allait être ancré dans la communauté donc on allait comment qu'on allait réussir à avoir les gens du voisinage qui s'impliquent qu'est-ce qu'on allait faire pour vendre ou distribuer ces récoltes-là donc tout ça ça faisait partie de notre proposition et oui j'ai oublié ta question non non parce que j'avais vu que vous aviez obtenu une subvention de 6 000 $ je me demandais si c'était pour ce jardin-là strictement pour ce jardin-là puis bien c'est comme ça c'est une entente qu'on a signée avec la ville donc là il y a une reddition de compte on ne veut pas dépenser cet argent-là pour aller mettre ça dans nos autres projets c'est sûr que non donc oui c'est vraiment juste sur celui-là peut-être dans la même lignée puis là c'est le fun parce qu'on parle de jardin de votre côté c'est un jardin collectif tantôt Elisabeth t'a parlé justement du petit potager que vous avez entre autres au camp de jour il y a Gina qui nous demande qui mentionne qu'ils vont avoir justement un jardin collectif au parc des Saules à Hauteuil qui va être subventionné par la ville elle se demande ça va être quoi les défis en lien justement avec la mise en place de ce jardin collectif-là puis une fois que vous aurez répondu à cette question-là j'ai envie de vous poser la question un peu plus large justement par rapport aux différentes options qui s'offrent aux citoyens bon jardins collectifs jardins communautaires jardins privés c'est quoi les différentes options justement qui sont à la portée des citoyens pour accroître leur autonomie alimentaire justement quand on parle de jardinage j'ai envie de vous pitcher la question aussi aux trois mais peut-être qu'on peut se pencher un peu plus au début sur la question de Gina par rapport au jardin collectif au parc des Saules à Hauteuil au parc des Saules dans le fond la question m'est posée à moi Marianne si tu te sens prêt à te lancer mon cher Benoît vas-y peut-être que Elisabeth étant aussi à Laval puis connaissant peut-être un peu les rouages justement au niveau de la ville elle pourra se permettre aussi d'interagir puis même de ton côté Ariane je suis sûre qu'avec Coppeau aussi puis avec Solon vous interagissez aussi avec une ville vous avez à y apporter tous les trois j'en doute même pas au fond quels sont les grands défis qui nous attendent quand on démarre un jardin communautaire ou dans ce cadre-ci collectif oui un jardin c'est de la planification ça c'est sûr il faut le planifier d'ailleurs le meilleur exemple c'est l'année passée nous autres où à une semaine de vie on a appris qu'on allait avoir l'espace du jardin au parc Notre-Dame la photo que j'ai vue de cette grandeur-là mais on n'avait pas acheté notre bois je ne sais pas si vous le savez mais acheté du bois puis des semences il faut faire ça en décembre en janvier il faut magasiner parce que ça s'envole donc un jardin doit être planifié doit être réfléchi aussi en avance il faut planifier qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va semer donc ça c'est vraiment peut-être pas un défi mais c'est une étape vraiment essentielle à faire ensuite l'emplacement dans ce cas-là dans le cas du jardin au parc des Saules dans l'emplacement déjà choisi j'imagine que la réflexion par rapport à l'ensoleillement tout ça ça doit avoir été fait mais c'est sûr que c'est une étape aussi une première étape mais pour faire le parallèle avec nous autres notre expérience c'est l'eau c'est la guerre de l'eau un jardin alors comment est-ce qu'on peut évidemment récolter l'eau de pluie le plus possible mais comment qu'on s'organise par rapport à l'eau et puis est-ce qu'il y a un apport d'eau aussi qui est disponible pas loin dans le cas de notre potager au parc Notre-Dame pour l'instant on n'a pas encore d'eau qui nous est amené par la ville dans le jardin donc là pour nous ça nous rajoute c'est une autre étape à planifier un peu plus un peu mieux au niveau des besoins d'arrosage au niveau de physiquement comment qu'on s'organise par rapport à ça donc ça c'est définitivement un élément à planifier puis on s'en sort pas un jardin ça prend des gens qui viennent l'entretenir non seulement le démarrage qui est toujours un bon gros blitz de une, deux, trois fins de semaine selon l'ampleur du projet puis l'état de base du terrain par terre mais il y a le blitz de démarrage qui demande quand même des bonnes ressources puis une bonne planification mais après ça c'est l'entretien donc donc c'est de planifier comment on va quels sont les gens qui vont être impliqués comment va aller les intéresser au projet bon c'est vraiment ces ressources-là qui sont vraiment importantes puis 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 lorsque justement on parle de parcelles de terre ou de jardins qui peuvent être ou de relations avec la ville est-ce qu'il y a des défis en particulier à vérifier peut-être Élisabeth puis Ariane de votre côté est-ce que est-ce que vous avez une expérience par rapport à ça c'est impossible de la ville j'avoue que je ne sais pas trop moi je bien en tout cas Anne-Cyc les jardins communautaires c'est la différence entre communautaire et collectif est quand même important de comprendre communautaire les parcelles sont toutes divisées chaque citoyen a sa parcelle puis s'en occupe comme bon lui semble puis ça c'est géré par un organisme antique mais c'est quand même c'est un terrain de la ville donc là je ne sais pas comment on a la relation entre les deux les jardins collectifs là ça ça demande vraiment une organisation collective ça le dit qui va aller arroser quand puis qu'est-ce qu'on plante pour que tout le monde s'entende aussi sur comment on gère la parcelle en ce qui est de la ville je ne suis pas en mesure de répondre ah bien moi j'apprends sur cette nuance là ça veut dire qu'au fond quand ce qu'on appelle un jardin communautaire c'est pas communautaire tant que ça chacun a sa petite parcelle et si ça si ça fonctionne tant mieux ça fonctionne pas tant pis mais dans un jardin collectif c'est un cabanon donc on peut partager les outils tout ça on se jase entre voisins mais en effet ça reste quand même que chacun fait ça ce qui ressemble un petit peu je trouve au petit jardin qu'on se fait chacun dans le fond de la cour chez nous on est responsable au fond de nos succès et de nos échecs je pense je pense qu'il peut être le fun nous il va y avoir des barbecues ou des fêtes des récoltes les gens vont en vacances mon voisin de jardin va venir arroser pendant cette semaine il reste qu'il y a un esprit de communauté moi je trouve plus le fun que dans ma cour mais j'ai pas de cour donc je peux pas parler c'est juste un balcon c'est ça l'avantage aussi des jardins communautaires et collectifs c'est là où moi je rencontre mes voisins parce que c'est pas dans mon condo que je vais rencontrer mes voisins non plus je trouve plaisant qu'ils soient collectifs ou communautaires c'est vraiment l'entraide aussi Ariane est-ce que t'avais quelque chose à ajouter par rapport à la question peut-être des subventions entre autres ou en tout cas des rapports avec la municipalité ben non j'ai rien à rajouter sur ce point-là mais j'ai quelque chose à dire sur cette question-là parce que dans les dans les possibilités que t'as énumérées Ariane il y en a une qui a pas été nommée spécifiquement puis que je trouve intéressante qui est les gens qui ont des terrains privés qui partagent avec d'autres donc il y a des gens qui ont c'est ça qui ont accès à la terre qui en ont eux qui en ont une une cour mais qui l'utilisent pas puis qui sont d'accord d'apprêter à des gens du voisinage il y a un projet selon Héberge qui s'appelle Partage ta terre qui vise cette mise en relation-là de personnes qui ont une cour puis qui ont envie de la partager avec des gens qui auraient envie de mettre à profiter cette cour-là pour la cultiver ça peut être une autre manière d'avoir accès à une parcelle pour cultiver Ariane tu viens tellement de mettre la table pour ma prochaine question qui est justement par rapport au jardin de devanture donc là il y a plein de questions qui sont en train d'émerger c'est super le fun mais je sais qu'on se demandait justement par rapport au jardin de devanture c'est quoi les meilleures pratiques par rapport au jardin de devanture pour faire en sorte que les fruits ne se perdent pas que faire en sorte que justement peut-être Ariane que là t'en connais un petit peu plus ou même vous trois vous en connaître pas mal quand même par rapport à ça comment on fait pour aller chercher justement un engouement auprès des voisins sur notre petite parcelle de terre qui pourrait être devant chez nous par exemple là je ne sais pas qui a envie de commencer je vais y aller avec ce qui me vient en tête premièrement la question de l'égalité de la chose sa façade sa devanture mais d'après moi ce que je sais j'ai fait même des recherches par rapport à la ville de Laval mais il n'y a rien qui est interdit de faire ça vraiment il y a des municipalités qui ont des vieux règlements qui sont dépassés comme ça c'est avéré le cas à Drummondville quand le couple de Drummondville a décidé de le faire mais ils n'ont jamais été sanctionnés eux autres leur jardin il est encore là ils ont juste tenu taille puis ils ont osé l'absurdité de ce règlement là puis finalement il n'y a personne qui leur a forcé à l'enlever et d'ailleurs nulle part ailleurs la ville de Québec eux autres les jardins de venteur c'est accepté c'est clair c'est dit à Laval je ne sais pas je ne veux pas m'avancer mais je n'ai pas trouvé dans les règlements si c'était accepté ou non je pense que je peux te donner l'information exacte en fait officiellement ils sont encore interdits mais le changement de législation est en train de se faire ça devrait s'en venir tout 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 bientôt puis si on fait des jardins de devanture il n'y a personne qui ne va rien dire contre il y en a d'ailleurs un très beau à Hauteuil au coin d'où j'habitais un super beau jardin qui est asthétique parce qu'on peut faire aussi de l'agriculture sur son terrain en avant on peut se faire des potagers mais que ça soit beau puis en fait il ne faut juste pas avoir peur de se lancer mais comment encourager ça comment par quel bout prendre ça ça peut dépendre aussi de son voisinage moi j'aimerais bien ça le faire chez nous je viens de déménager mais là j'ai un voisin qui passe l'aspirateur dans sa pelouse fait que là lui peut-être que je peux m'arranger pour avoir une formule où je vais avoir un beau jardin esthétique avec des comestibles planter un arbre fruitier puis tu sais c'est déjà quand même ça reste acceptable pour un peu tout le monde mais voilà c'est ce que j'avais peut-être à dire par rapport à ça mais je ne sais pas si Elisabeth ou Elisabeth tu viens d'ouvrir ton micro vas-y oui bien moi on n'avait pas nommé les arbres fruitiers mais je pense qu'il y a moyen aussi justement de mettre des arbres fruitiers je sais que moi ma belle-mère elle met des betteraves en avant ça fait super beau puis tu sais ça paraît même pas finalement elle a des betteraves et des patates en avant puis on ne saurait jamais qu'elle a tout ça sur sa devanture de maison je pense qu'il y a moyen aussi pour les gens qui veulent que ça reste plus je ne sais pas quoi de mettre des trucs qui font beau avec l'aménagement paysager c'est vrai c'est vrai qu'un chou c'est beau en titi mais rien là c'est magnifique il y en a toutes sortes de couleurs oui si on a peur de se faire voler nos tomates peut-être les gens vont être plus gênés de venir voler le chou c'est complet moi je me demandais s'il n'y avait pas un enjeu de salubrité aussi par rapport au jardin de devanture étant donné la circulation les automobiles les animaux peut-être je me posais cette question-là j'ai pas la source de la réponse que je vais avancer mais ce que j'avais j'avais entendu rapporter une étude sur parce qu'en ville en général c'est ça il y a beaucoup de voitures il y a des gaz d'échappement des pots bref la poussière qui est soulevée puis ce qu'on disait c'est que les bénéfices associés à avoir accès à une alimentation saine à pratiquer le jardinage on estimait qu'ils surpensaient la contamination à laquelle on pourrait être soumis puis il faut aussi se dire si on veut relativiser que toute notre vie quand on vit en ville on respire c'est c'est le puis après bon il peut y avoir des phénomènes de bioaccumulation tout ça mais ce que j'avais retenu c'est que que c'était pas vraiment un enjeu après là je parle pas de sol proprement contaminé ou salement contaminé en tout cas ouais il y a ben tiens il y a justement Josiane dans notre zone de discussion qui mentionne justement que dans certains cas il peut y avoir des toiles géotextiles aussi des bacs qui peuvent être mis à cause des risques de contamination du sol aussi donc ça peut être utilisé ça peut peut-être même être en ajout à ce que tu mentionnes Ariane ça peut peut-être être une solution effectivement oui puis autre j'ai plein d'autres questions pour vous on aime ça on aime ça justement une citoyenne qui demande donc elle veut faire elle nous mentionne je veux faire des jardins de devanture avec mes voisins est-ce que vous savez s'il y a des ressources à Laval pour fournir des semis des semences des matériaux du compost pour aider les voisins à démarrer comment on fait pour démarrer ça des jardins en devanture des jardins collectifs comme ça y a-tu un moyen justement ou des ressources auprès de qui les citoyens les voisinages peuvent s'adresser Benoît vas-y t'as levé le doigt je veux plager mon collectif pardon veux-tu plager mon collectif ben sûr appelez-nous on est là pour ça c'est dans notre mission c'est de favoriser l'accès à l'alimentation locale locale abordable via un tu sais bref l'accompagnement pédagogique bref c'est pas quelque chose qu'on a fait à date quoique on a fait des jardins pour des privés dans nos premières années j'ai pas marqué tous nos projets dans mon introduction mais c'est quelque chose qu'on qu'on puis je peux pas non plus m'avancer par rapport à tu sais j'ai remis toujours sur le fait qu'on est en planification stratégique est-ce qu'on va décider qu'on abandonne une idée comme celle-là ça me surprendrait moi je vous dirais faites-nous signe puis je pense qu'on est bien positionnés pour répondre on a toutes sortes de monde qui peuvent donner tous les conseils puis on parlait il y avait la partie bois ou matériel ou on fait juste ça nous autres magasinés du bois on a des prix on sait où aller donc non on peut certainement aider voilà Benoît tu fais référence j'imagine au bois pour construire des boîtes les boîtes c'est très populaire dans les chez les particuliers ou même vos jardins au parc Notre-Dame ils sont dans des bacs comme ça en bois c'est ce bois-là ils ne sont pas encore mais c'est notre plan cette année de le faire dans des carrés au sol dans des bacs au sol c'est sûr que un peu surélevé un peu surélevé on se protège un peu des rongeurs comme ça bonne idée ouais quoi qu'on ne vienne jamais à bout de la marmotte il y en a toujours une c'est une autre guerre mais reste que le bois évidemment je vais tout de suite dire aux gens qui nous écoutent de jamais faire du jardin avec du bois traité ça c'est sûr que ça pourra se créer quoi que le jardin qu'on occupe là justement au parc Notre-Dame a déjà été anciennement un jardin communautaire je crois et quand on l'a démantelé quand on a pris possession du terrain il avait il était en bois traité donc il y a des gens qui ont fait de l'agriculture protégée communautaire mais avec du bois traité plein de chimie ça c'est des contaminants ne faites pas ça s'il vous plaît du bon vieux cèdre du bon vieux cèdre la pruche la pruche c'est moins cher que du cèdre c'est moins cher que du cèdre c'est noté dans cet esprit là il y a quelqu'un qui me qui me qui me proposait je discutais de l'atelier qui disait il faudrait qu'on ait bon c'est sûr l'accompagnement je suis content d'entendre Benoît là-dessus puis je veux je veux valoriser ça mais aussi comme un kit de démarrage pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça de sa vie et qui ne sait même pas combien de terre que ça prend ainsi de suite puis les outils un kit qui pourrait peut-être être prêté avec une consigne qui reviendrait parce qu'une des choses qui se produit je pense c'est qu'après avoir fait un jardin pendant un an ou deux il y a deux choses qui peuvent arriver tu y prends goût ça fonctionne bien puis on a le goût de faire mieux l'année suivante ou tu réalises que tu n'as pas vraiment le temps de faire ça ou tu n'as pas vraiment les voisins peut-être pour t'aider je ne sais pas trop quoi je trouvais que c'était porteur comme idée d'une espèce de kit avec un guide de démarrage il y a toutes sortes d'organismes aussi c'est sûr que je parle du mien mais il y en a d'autres il y a des pages Facebook pleines d'exemples de ressources de partage d'informations c'est vrai que sur Facebook on peut trouver c'est sûr que je pense que l'information est là elle ne doit pas être si difficile à trouver que ça mais encore là ça prend toutes les formules pour toutes sortes de monde il y a des gens qui vont vouloir qu'on les paye ils vont payer puis on va leur montrer la marche à suivre on a fait des jardins on les a construits au complet remplis de terre merci vous arrangez c'était ça leur besoin donc il faut il faut qu'il y ait de l'information et des ressources pour les besoins de chacun mais généralement je pense qu'il y a quand même assez d'information qui est disponible ma prochaine question serait probablement plus du côté d'Ariane puis d'Élisabeth on demande puis là je m'excuse je ne me souviens plus de la personne qui a posé la question qu'est-ce qui peut améliorer l'autonomie alimentaire des populations vulnérables je pense que c'est Josiane qui a posé cette question-là donc qu'est-ce qui peut améliorer l'autonomie alimentaire des populations vulnérables outre le dépannage alimentaire très bonne question c'est une grande question mon dieu c'est tellement complexe l'insécurité alimentaire c'est sûr que sans rentrer dans les détails mais c'est sûr que les causes de l'insécurité alimentaire c'est rarement le manque d'aliments c'est qu'on n'a pas accès donc c'est le manque de sous finalement puis ça c'est des enjeux complexes dont on ne ne se trouve pas nécessairement aujourd'hui mais c'est sûr que moi si je vais dans mon créneau à moi c'est sûr qu'il y a une question d'éducation il y a des ressources autres que le dépannage alimentaire comme des groupes de cuisine collectif par exemple qui peuvent aider qui peuvent donner un coup de pouce quelqu'un qui vient d'arriver ici qui ne connaît pas les aliments qu'il retrouve à l'épicerie ou qu'il retrouve dans son dépannage alimentaire il ne sera pas nécessairement capable de les cuisiner ou de savoir quoi faire avec et qu'il y a de l'éducation aussi limiter le gaspillage alimentaire son propre gaspillage aussi même les gens qui n'ont pas de moyens sans le vouloir on fait du gaspillage à la maison donc ça serait mes premières pistes de solution je ne sais pas Ariane j'abonderais un peu bien pas mal dans ton sens en fait déjà comme tu l'as mentionné ça touche les enjeux qui sont liés avec la pauvreté et donc la redistribution de la richesse dans notre société en général qui est un énorme enjeu mais que tu sais que j'ai envie on ne le réglera pas ensemble ce soir mais c'est un enjeu dont j'ai envie qu'on parle quand on parle de transition sociale et écologique bien ça touche l'alimentation ça touche d'autres sphères de nos vies aussi mais il y a cet enjeu-là qu'il y a de la richesse qui s'accumule à certains endroits puis qui ne va pas à d'autres endroits donc c'est une vaste question de société dont on discutera à l'échelle sociétale encore quelques temps donc il y a cet aspect-là puis j'ai envie aussi de parler de l'éducation puis de les choix j'ai mentionné en me présentant que je suis adepte de la simplicité volontaire mais il y a des on peut on peut choisir un régime alimentaire qui coûte moins cher tu sais acheter des légumineuses sèches puis les faire cuire c'est une source de protéines qui coûte qui est sans doute la moins coûteuse tu sais il y a nos habitudes alimentaires aussi qu'on peut vouloir revisiter puis revisiter ces habitudes alimentaires c'est vraiment pas simple tu sais c'est comme c'est un changement culturel c'est un changement qui demande beaucoup de sensibilisation de conscientisation puis de je pense d'y aller par petits pas fait qu'en ce sens-là une éducation des ateliers comme vous faites peut-être Elisabeth ça permet d'apprivoiser d'autres goûts d'autres types de recettes puis peut-être d'avoir un éventail de choix plus grand à sa portée pour se sortir éventuellement de la sécurité alimentaire puis je dis ça puis en même temps je reviendrai au point initial mais si on n'a pas les ressources on n'a pas les ressources c'est dans une société qui n'est pas égalitaire il y a des gens qui n'ont juste pas les moyens de bien s'alimenter il y a justement une question qui va dans peut-être aussi une solution dont on a un peu moins parlé mais le dumpster diving justement je l'ai demandé il y a il y a Jany en fait qui demandait à votre connaissance est-ce qu'il y a un réseau justement à Laval au niveau dumpster diving puis est-ce que c'est accessible pour les gens qui ne veulent pas faire ça la nuit fait que j'imagine qu'il y a peut-être une couple de minutes aussi autour du dumpster diving surtout que passer 8 heures normalement on n'est pas supposé être dehors oui là c'est vrai qu'en temps de pandémie avec un couvre-fus ça peut être plus problématique effectivement est-ce que donc est-ce que justement ça serait quoi les grandes lignes de cette pratique-là dans les vérités dans les réseaux je peux répondre à cette question-là il existe des cartes interactives qu'on peut trouver très facilement sur Google cartes dumpster diving Montréal puis là les gens vont aller répertorier les magasins où c'est plus facile de faire du dumpster ils vont dire ah ben non eux ils mettent des cadenas sur leur sur leur poubelle ou ah non eux ça leur dérange pas ah eux il y a vraiment du beau stock puis c'est les mordis qu'il y a du beau stock les gens ils vont aller répertorier les endroits quand j'avais regardé à Laval il y avait pas beaucoup mais tu sais c'est collectif fait qu'il faut qu'il y ait des gens qui aillent écrire dessus il faut qu'il y ait des gens qui le pratiquent à Laval mais quand j'avais regardé il y avait quelques magasins seulement qui étaient identifiés c'est vrai que c'est souvent plus le soir ou la nuit parce que c'est moins bien vu mais il y a des commerçants qui sont très relax avec ça aussi puis que ça leur dérange pas c'est mieux des fois de pas le faire en volage justement puis de rester d'expliquer qu'est-ce qu'on fait il existe des groupes Facebook on revient à Facebook mais il y a un groupe Free Food for Free People qui existe à Montréal mais il y en a un qui existe aussi à Laval la dernière fois que j'avais regardé il n'y avait pas grand monde dessus mais là c'est peut-être le moment de relancer cette page-là à Laval puis là les gens ils vont aller faire du dumpster puis faire ce qu'on appelle des drops donc là je fais un drop tu sais j'en ai ramassé il y en a bien trop pour moi je fais un drop à tel coin de rue la bouffe est là puis là les gens voient ça sur la page Facebook puis ils vont se servir finalement ça c'est une belle façon aussi de s'en faire soi-même du dumpster mais d'aller à l'affût de ces drops-là il y en a beaucoup à Montréal il y en a moins à Laval mais tu sais ça se développe ça avec le temps oui Ariane excuse-moi j'avais envie de nommer un aspect par rapport au dumpster diving puis à la à l'insécurité alimentaire aux enjeux de pauvreté il y a j'ai l'impression qu'il peut y avoir des normes entourant des normes sociales entourant à la fois la pauvreté et le dumpster diving qui fait qu'encore là pour que des gens qui sont en situation de précarité de vulnérabilité pour qu'ils adoptent le dumpster diving il y a tout un processus à faire aussi de qui relève encore là du changement culturel il y a des choses comme ça qui peuvent avoir l'air évident voyons c'est gratuit pourquoi ils ne font pas puis qui ne sont pas si accessibles que ça non plus ça prend un certain type de réseau pour peut-être avoir confiance d'utiliser cette solution-là ou cette manière de faire moi ce que ça m'amenait comme question c'est le côté un peu marginal mais là je vois ça vraiment de loin peut-être mais ça m'apparaît vraiment comme une pratique un peu extrême et marginale je me demande ça pourrait être quoi les alternatives au dumpster diving puis l'exemple qui me vient en tête c'est simplement de laisser sur les étalages du supermarché des légumes ou des fruits qui sont peut-être un peu plus mûrs ou un peu moins conforme on va dire à la belle pomme ou la belle tomate parfaitement ronde et tout pareil je donne ça comme exemple est-ce que vous en voyez une façon de dire que je veux dire que le dumpster diving c'est une solution mais ça m'apparaît il me semble qu'on devrait faire autre chose avant pour rendre accessible on devrait pas avoir à faire du dumpster le dumpster diving c'est une absurdité dans le fond moi ce que je vois comme ça met en évidence le modèle d'approvisionnement des grandes surfaces ce qui sont forcés ou en tout cas je sais pas comment ça se passe je connais pas ce dossier-là beaucoup mais je sais que ça provisionne avec des fournisseurs qui peuvent leur fournir du gros volume mais donc là c'est juste un commentaire je ne dis apporte rien à la discussion mais le dumpster diving en soi une chose par contre que je peux dire puis là ça ira pas dans le sens d'autonomie alimentaire mais plus dans le sens d'autonomie énergétique je sais que je pense que c'est à Shawinigan non pas Shawinigan bref au Québec il y a un pôle un pôle agriculturel très fort mon Dieu j'essaie de me souvenir de la ville mais ils ont commencé à mettre en place la revalorisation énergétique justement des rejets de toute la chaîne alimentaire des grandes surfaces transforme en énergie donc mais là il faut vraiment que ce soit le dernier recours il faudrait nourrir les gens avant de transformer en énergie mais sinon ouais voilà je suis je suis tellement d'accord en fait c'était tellement pertinent parce que c'est vrai qu'il ne devrait pas n'avoir d'aliments des poubelles mais il y en a mais c'est comme c'est pas une solution c'est un plaster sur un problème même chose pour la redistribution des surplus dans des organismes ou dans du dépannage alimentaire il ne devrait juste même pas en avoir de surplus on devrait réussir à gérer notre système alimentaire mais moi je pense c'est vraiment c'est une culture il faut que le commerce soit tout beau il faut que les fruits soient pareils tout bien tout bien beau mais le premier commerçant qui ne fera pas ça il va perdre des clients donc là c'est comme lequel qui va oser laisser les légumes moins beaux des fois ils vendent à rabais il y a des flash food des applications qu'on peut prendre des aliments qui sont plus très bien les fameuses dates d'expiration aussi je pourrais en parler pendant longtemps ça me fait ça aussi c'est une culture de bien non tu sais à minuit c'est plus bon ça va t'empoisonner mais vraiment pas les commerçants auraient le droit de vendre des aliments périmés c'est un mythe périmés entre guillemets mais ils ne veulent pas le faire mais ils auraient le droit de vendre des aliments périmés en tant que les gens ont tout à fait de voir dans sa terre évidemment certains aliments on ne prend pas de chance mais les aliments arrivent déjà à l'épicerie puis avec déjà un bon bout de leur durée de vie qui est écoulée parce que nos chaînes d'approvisionnement parlent de l'autre bout du monde alors là je pense qu'il y a deux choses il y a deux choses de possibles le citoyen on a le pouvoir on achète on peut décider on peut demander ou on peut aller vers les produits qui sont locaux alors il y a des places où on peut acheter des produits locaux je sais qu'on ne peut pas tout acheter mais quand même donc on a au moins nous cette responsabilité-là au moins en être conscient ensuite c'est au niveau au niveau de la volonté politique au niveau justement des politiques si on favorise l'achat local je pense qu'on va nos aliments vont rester à l'épicerie plus longtemps ils vont expirer moins vite ils vont se retrouver moins rapidement justement dans les poubelles en arrière il y a cette problématique-là aussi qui va avec le dumpster diving ce qui amène un lien avec le problème je ne suis pas sûr qu'on l'a évoqué encore mais au Québec l'hiver est long puis il y a une grande période de l'année où on ne peut rien produire moi je pense que COPO est un bel exemple d'une solution qui permet de manger des fruits puis des légumes toute l'année mais je ne sais pas comment vous voyez cet enjeu-là oui mais moi c'est un enjeu qui puis or qui m'appelle vraiment hors COPO j'essaie d'avoir une alimentation locale dans mon quotidien toute l'année même hiver oui oui je mange des carottes du chou des des panais des cérébrales mais là il n'y en a plus bref je mise sur ces aliments-là mais encore là on tombe un peu dans la question de notre culture on est habitué à avoir tous des aliments tout le temps on a perdu l'habitude de se soucier de ce qui venait de proche de loin on a envie de manger du brocoli on mange du brocoli fait que tu sais c'est 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 une une éducation peut-être une éducation c'est une transition j'ai envie de dire dans le sens où si on arrête si on se met à manger du chou des carottes des panais tout ça on va trouver ça dommage on va trouver notre vie plate c'est pour ça que je parlerais d'une transition le temps de se redonner de retrouver des repères de retrouver des recettes puis moi ce qui m'a sauvée personnellement c'est des germinations faire de la luzerne des germinations chez moi ça me permet d'avoir de l'ouverture du croustillant au quotidien puis de de toffer jusqu'à ce qu'on arrive à la à la prochaine saison des récoltes aux asperges et aux têtes de violon qui sont le nouveau vert qui arrive au printemps mais c'est ça il y a les conserves oui il y a aussi les légumes qu'on appelle de conserve qui sont des légumes qui se conservent bien à une température des conditions de température puis d'humidité contrôlée il y a la déshydratation aussi puis la congélation je pense que Elisabeth vous faites notamment des ateliers sur ces sujets-là je te passe la balle oui si mais oui complètement puis moi aussi je suis d'accord moi aussi j'ai des paniers de légumes locaux puis ça fait juste un ou deux ans que je fais ça puis j'apprends à cuisiner de manger des carottes à chaque semaine puis des navets puis des choux mais finalement on trouve des recettes différentes puis c'est vrai qu'il faut apprendre à cuisiner ces aliments-là parce que c'est ça qu'on a en ce moment au lieu d'y aller avec comme tu disais je vais manger des kiwis parce que j'ai envie de manger des kiwis mais les kiwis ils viennent de l'autre bout du monde mais c'est aussi la congélation puis la mise en conserve c'est des techniques qui fonctionnent très très bien pour les légumes même si on veut manger des brocolis on en fait plus on les blanchit il ne faut pas les cuire il y a une façon de faire pour que ça soit bon puis il y a une façon de faire pour les recuire après aussi pour que ça goûte encore bon puis que ça goûte pas le vieux brocoli mou puis tu sais on va peut-être les mettre dans notre yogourt ou dans nos recettes mais dans des smoothies mais on pourrait manger même les fruits on pourrait manger local à l'année c'est plus compliqué mais c'est possible c'est vraiment possible il y a beaucoup moi je prendrais la balle pour dire que il y a quand même beaucoup de recherches qui se fait par des pionniers en agriculture pour faire pousser à l'année longue dans notre climat des légumes puis là bien ça ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer mais il y a déjà des histoires à succès puis après tu sais quand on en étant créatif on peut se faire des mini-serres c'est sûr qu'on ne pourra pas approvisionner tous nos IGA au métro ou tout ça avec des légumes 100% du Québec à l'année longue pour avoir des bananes québécoises un jour c'est pas ça que je dis avec les changements climatiques on ne sait pas on prend l'exemple de gens qui décident d'être autosuffisants le plus possible puis de faire pousser leurs propres légumes bien là s'ils suivent les tendances puis ce qui se développe puis ils vont peut-être réussir à en avoir à attirer leur saison quand même pas mal plus que ce qu'on pense il ne faut pas penser que l'hiver il n'y a rien qui pousse il y a le jardinage intérieur aussi qui se développe beaucoup il y a plein de choses qu'on peut faire les germinations rien c'est sûr mais je suis certain que ça c'est en train d'évoluer beaucoup je reviens peut-être pour deux petites questions si ça vous va avant de laisser Gilles il y a une question qui est arrivée de la part de Josiane en fait j'ai une question puis un commentaire donc une question de la part de Josiane par rapport au glanage donc qui est ce droit d'aller cueillir des aliments dans les champs puis les consommer une fois que les paysans sont passés puis ont fait leur récolte elle se demandait donc attendez la question que je lise la question comme il faut elle se demandait en fait tout simplement si c'était pratiqué ici au Québec et même à Laval est-ce que c'est une pratique qui se fait selon votre connaissance et donc voilà j'ai envie de vous entendre là-dessus le glanage moi je ne sais pas j'ai vu un très beau documentaire d'Agnès Varda sur le glanage la glaneuse et les glaneurs mais je ne sais pas au Québec c'est quoi l'état de la législation si c'est un droit qu'on a d'aller récolter un champ après que le propriétaire ait fait la récolte principale moi désolé aussi je ne pourrais pas contribuer beaucoup je ne connaissais pas le terme donc d'apprendre c'est quoi c'est une belle question je trouve en lien comme on sait qu'on a su entre autres l'un dix passé à Laval on a 30% du territoire à Lavalois qui est zoné agricole fait que c'est sûr qu'il doit rester des choses après passage des agriculteurs en fin de saison je crois que puis là ça vient de me revenir je crois que le conseil régional de l'environnement de Laval a un projet actuellement pour lier les agriculteurs et des restaurateurs on ne parle pas encore de citoyens mais avec les restaurateurs pour tout ce qui est justement des non-récoltables ou du moins des aliments justement qui sont produits dans les chambres mais qui ne pourraient pas passer justement sur les tablettes ensuite dans les supermarchés je pense qu'il y a des projets qui s'en viennent mais là encore on ne parle pas de glanage il y a un groupe citoyen je ne sais pas s'ils sont à Laval aussi mais les fruits défendus qui eux font pour les arbres fruitiers donc les gens qui ont des arbres fruitiers sur leur terrain peuvent s'inscrire puis mettons ils ne les ramassent pas ils ont un bel arbre fruitier mais eux ça ne les intéresse pas donc ceux des fruits défendus peuvent des bénévoles venir cueillir les fruits il y a un tiers qui va pour le bénévole un tiers qui va pour le propriétaire de l'arbre puis un tiers pour un organisme communautaire du quartier ça c'est un aspect du glanage mais qui est plus arbre fruitier qui existe en ce moment très inspirant merci Elisabeth pour cet ajout c'est vraiment très intéressant puis tout à l'heure on a parlé un peu de récolte donc pas de récolte pardon de semences et de semis il y a Réal qui nous mentionne Réal que tu connais bien je pense Benoît qui nous mentionne qu'il y a de plus en plus de bibliothèques de semences qui sont en train de se mettre en place on en serait au tout début il mentionne que la ville de Sherbrooke a mis ça en place puis qu'elle a été victime de son succès elle a dû suspendre sa première expérience mais l'idée est née de mettre en place des bibliothèques de semences ancestrales donc voilà alors pour justement les personnes qui se posaient la question par rapport au partage de semences tantôt puis comment on fait pour démarrer des jardins de aventure il y avait été question de semences ça peut peut-être être quelque chose d'intéressant de votre côté si on parle semences qu'en auriez-vous à dire ou quels seraient vos conseils est-ce que c'est le temps je peux mentionner juste rapidement qu'il y a des projets de bibliothèques de semences comme ça il y en a dans le réseau des bibliothèques de Montréal je sais qu'il y en a dans Rosemont et je ne sais pas tous les endroits où il y en aurait mais il y en a ici aussi je ne sais pas s'il y en a à Laval il va falloir investiguer absolument Benoît tu dis non Benoît il n'y en a pas encore à Laval c'est ça non je ne sais pas c'est une question que je me pose mais en fait c'est Réal qui est notre grand spécialiste de la semence il vient d'emplacer une grosse commande pour notre saison donc je ne sais pas si ça serait une question vraiment pour lui mais d'après moi il n'y en a pas à ma connaissance je n'aurais entendu parler dans nos discussions mais on va éviter tout le temps il y a tellement de choses à faire c'est fou ah oui ben là clairement je pense qu'on va éviter tous les citoyens de Laval d'aller voir leur bibliothèque puis de demander une bibliothèque de semences c'est vrai que ce serait très très intéressant si ça n'existe pas déjà ça fait le tour au niveau des questions du côté des participants merci beaucoup merci Marianne à toi la parole Gilles merci beaucoup moi j'ai envie de vous poser une dernière question pour faire une petite conclusion rapide avant les remerciements et le tirage si si vous aviez une baguette magique qui vous permettrait de réaliser un grand rêve un vœu ce serait quoi votre rêve est-ce qu'il faut qu'on réponde en fonction de l'autonomie alimentaire j'ai envie de dire c'est le thème de notre échange mais écoute Benoît si tu as envie d'aller ailleurs ce sera ta conclusion ça c'est en blague écoute vite comme ça moi je pense qu'il faut valoriser l'agriculture urbaine locale par tous les moyens toutes les formules possibles les possibilités il y en a tellement il y en a partout des espaces à cultiver que ce soit privé qui appartiennent à la ville ou à toutes sortes donc que l'argent soit mis là après ça ça va ça va aider à augmenter notre autonomie évidemment mais à mieux manger manger des légumes de qualité qui sont frais et puis non je pense que c'est ça ça va peut-être avoir une meilleure idée après mais il va être trop tard Ariane ou Elisabeth c'est quoi votre vœu votre rêve moi je dirais que tout le monde trouve ça vraiment trippant de prendre le temps de que ce soit de cultiver de de cuisiner de s'intéresser poser des questions ça vient d'où c'est produit comment que le monde trouve ça vraiment motivant de prendre le temps pour ces enjeux-là ces questions-là je pense que ça pourrait transformer notre système alimentaire ah oui un beau vœu j'adore ça va aller un peu dans le même sens mais moi j'irais vers les enfants je pense que moi mon souhait ça serait que les enfants soient sensibilisés à un jeune âge à pas à des aspects nutritionnels ou de de techniques de cuisine mais vraiment de découvrir le jardinage découvrir les fruits les légumes d'ici les saveurs puis qu'ils soient outillés pour être capables de s'approprier leur alimentation de façon autonome quand ils vont être plus grands beaucoup de choses qui passent par les enfants bravo merci merci beaucoup à tous les trois Ariane Ariane Gagnon-Légaré Copo Solon Elisabeth Paradis du groupe Promosanté Laval et Benoît Potel du collectif Éco-Récoles vous avez tous les trois des sites web des pages Facebook où on peut trouver beaucoup beaucoup d'informations sur ce que vous faites moi j'invite les participants à aller vous visiter à vous intéresser puis éventuellement à s'impliquer peut-être dans l'un ou l'autre de tous ces beaux projets-là que vous proposez donc un grand grand merci à vous trois pour ce bel échange à vos moments de partage et là je vais être obligé je pense accélérer un petit peu pour la conclusion je vois qu'il y a déjà 9h moins 10 je veux vous remercier évidemment tous les participants puis les personnes qui ont formulé des questions aussi qui ont dynamisé et enrichi notre échange merci beaucoup pour votre participation pour le tirage tiens j'y arrive puis pendant que je terminerai vous pourrez répondre à ma question piège alors je pense qu'on ne l'a pas mentionné ou je l'ai mentionné tellement vite la question que je voulais poser c'est quel est le montant reçu par le collectif éco-récolte pour la réalisation d'un jardin collectif à Saint-Rose alors il y a un montant je pense que je l'ai mentionné rapidement oui c'est ça alors c'est ce montant-là qu'on peut savoir la première personne dans le chat qui répond correctement à la question se méritera le magnifique livre de Laure Varidel la transition c'est maintenant je trouve que la transition c'est vraiment le mot-clé de notre échange ce soir et c'est aussi au cœur de tout ce qu'on veut faire la communauté des Lavalois et des Lavaloises en transition on a une page Facebook un site web également moi je vous invite à participer à ça à prendre part à notre nécessaire transition à contribuer chacun selon vos disponibilités vos moyens ça c'est mon vœu moi si j'avais une baguette magique aussi là en temps en expertise ou peut-être même par un don monétaire parce que Laval en transition est très très jeune nous c'est juin 2019 la fondation donc tout est important même la plus petite contribution pour qu'on puisse se développer comme mouvement il y a les liens d'ailleurs vers tout ça qui sont collés dans la zone de conversation de notre activité vous allez l'avoir aussi également dans un courriel parce qu'après chaque activité du forum on fait un sondage pour connaître vos impressions sur l'activité donc vous allez recevoir ce courriel-là avec les liens que je mentionne j'ai envie de vous donner rendez-vous pour quelques activités qui s'en viennent déjà demain samedi à deux heures demain après-midi on aura le dévoilement d'une étude extrêmement intéressante qui est menée par le chercheur Jérôme Laviolette et lui il s'intéressait à une toute autre question là on est ailleurs complètement et sa question c'est pourquoi est-ce si difficile de dire adieu aux voitures à essence moi j'aurais envie d'ajouter aux tondeuses puis aux souffleuses aussi mais demain donc c'est la question avec le chercheur Jérôme Laviolette à deux heures il y a une activité participative remue-méninge sur le thème de l'alimentation puis je pense que ce soir on a ouvert toutes les portes pour dynamiser cet échange remue-méninge sur le thème de l'alimentation le 2 mars en soirée à 19h c'est gratuit il y a d'autres activités gratuites d'ailleurs qui s'en viennent le 27 février et le 6 mars pour construire ensemble un meilleur avenir à Laval les renseignements pour ces activités là ils sont sur le site web effetransition.ca je pense que le lien est également dans le chat encore une fois j'ai envie de remercier très sincèrement nos trois invités panélistes ce soir Benoît Ariane Élisabeth merci également à Marianne pour ta bienveillante présence la gestion des questions c'est tout un art aussi merci à Gildo de Cinequinox mon nom est Gilles Lalonde j'espère que vous avez apprécié votre soirée avec nous j'espère qu'on vous compte parmi nous lors de nos prochaines activités et là j'ai envie de terminer en disant quelque chose de complètement inutile mais si vous saviez comme j'ai hâte qu'on se retrouve en vrai en réel on est chanceux d'avoir cette plateforme-là avec Cinequinox et puis regardez-moi.ca si on n'avait pas ça on n'aurait pas pu avoir notre activité mais j'ai très très hâte qu'on en vienne à bout de notre pandémie qu'on fasse la transition et qu'on se retrouve pour vrai et si c'est le tel cas je vous dirais vous rentrez chez vous soyez prudents sur la route il y a neigé soyez prudents et bonne fin de soirée merci encore une fois infiniment à vous trois et à toutes les personnes qui ont participé à notre atelier de ce soir merci merci